Alors, il y a écrit dans l'Agada, quand on arrive au début de l'Agada, on lève la matzah et on dit On ouvre la porte et on dit Tout celui qui a faim, qui vient manger On pose la question Depuis quand on invite les pauvres, parce que tu ouvres la porte pour inviter les pauvres Et tu invites les pauvres et tu leur dis, venez on va manger Et qu'est-ce que tu leur montres ? Une matzah ? Je ne sais pas, ça la fout mal, moi je n'invite pas des invités avec des matzot Moi j'invite avec un steak, avec un beau saumon Est-ce que je sais moi ? Les matzot, c'est le pain des pauvres D'accord, donc c'est comme ça que tu invites les invités Alors, il y en a qui disent Il y en a qui disent Que Il y a des gens Que pour inviter des gens, pour inviter d'autres personnes Ils ont du mal Pourquoi ? Tu sais, il n'y aura pas peut-être assez à manger Peut-être que ça ne va pas être mechoubat Ce n'est pas respectable La Torah, elle vient, elle te dit Invite, même si tu as un bout de pain, invite L'essentiel c'est d'inviter Même si tu as un bout de matzah, invite Ne fais pas des comptes bêtes Je n'ai pas suffisamment, ce n'est pas suffisamment respectable Et comme ça, tu n'invites personne Invite avec n'importe quoi L'essentiel c'est qu'il y ait des gens chez toi J'ai entendu ça il y a 8 ans Du Rav Korin Reich Le Rav de Teltsyon Le Rav Naftali Reuven Korin Reich Le Rav Bedin de Teltsyon Juste ici derrière Ok Maintenant A l'achma'ania Diachalu avatana Kol d'ichfin Kol d'itzrich D'evevisa Tout celui qui a fa Il vient y mange Tout celui qui a besoin Il vient faire le sider avec nous Cette année on est ici coincé en France Le Shana Abba La Rav d'Israël La Shana Abba Cette année on est Esclaves La Shana Abba La Rav d'Israël On sera des hommes Mon arrière grand-père Mon arrière grand-père Goss On est encore esclaves Des peuples Tu ne vois pas que Obama doit arriver Dans deux semaines Tu n'as pas vu comment Le monde entier bouge Et tout l'état d'Israël Parce qu'il faut faire Exactement ce qu'il a besoin Et ce qu'il veut Monsieur Et ce qu'il a décidé Il a décidé d'avoir Une liste exactement De tous les Ischouvines Qui vont être Hein ? Il va venir en Koha Ouais c'est ça Il veut une liste Avec les dates Tous les Ischouvines Qu'on va Démanteler Rendre aux Arabes Il veut une liste Avec les dates Tous les Ischouvines Il a juré C'était pour les élections Maintenant Obama Il a demandé Papa Obama a demandé Donc tu vois qu'on a encore Des avadim Bien sûr qu'on a Ils ne vont pas rendre Mais Bon Ok Alors Ce n'est pas un cours de politique Mon arrière Grand-père Biosef Massas Zechel Sadiq Vekadosh Livramah Il pose la question Pourquoi En français c'est Messas Bi Hivrit Machash Je ne me chante C'est pas un critique C'est pas un critique C'est 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 un critique Maintenant La question c'est Pourquoi La Gada Elle répète Deux fois La même chose A chaque fois Kol d'Irfil Yeteh ve'yokhal Kol d'Itsrich Yeteh ve'yifsah Ashatach L'eshanal en Yisrael Ashatach Avdeh L'eshanal en Yisrael Eh ouais Tu peux dire la deuxième phrase Et puis ça suffit Alors il dit Quelque chose extraordinaire Il dit On ouvre la porte Et qui on invite Les pauvres Mais il y a écrit Dans le Shulchan Arur Dans l'ilchot tzedakah Que quand on donne On doit donner la tzedakah Aux juifs En même temps Qu'on donne Aux goyim Pourquoi ? Parce que si t'es Que tes frères juifs Et t'es en route Ça arrête Qu'est-ce qu'ils vont dire Les goyim ? Ah peut-être que les juifs Et les goyim peuvent crever Ok Nous aussi on te laisse crever Donc On est obligé Quand on donne la tzedakah De donner aux juifs Et aux pauvres Donc quand tu ouvres ta porte Aux goyim Aux goyim Donc quand tu ouvres ta porte Et que tu invites Pour donner la tzedakah T'es obligé d'inviter Les juifs et les goyim Il dit Maintenant tu vas tout comprendre La Gada Elle parle De deux invitations Kol dirfin Dirfin en arabien C'est-à-dire Celui qui a faim Un goyim qui a faim Qu'est-ce qu'il fait ? Il mange Kol dirfin Il était Un juif Il mange pas Parce qu'il a faim Il a un besoin Spirituel Donc on lui dit Viens faire le korban Pessah On dit pas Viens manger On dit Viens faire Tu vas aussi manger Mais tu manges Dans la gdusha Donc tu viens faire Pas Viens manger la viande du korban Viens faire Le cèder de Pessah C'est aussi manger Mais c'est dans la gdusha Et alors après on dit Achataha On parle à notre frère juif Le pauvre Qui a besoin De recevoir de nous L'aumône Et on lui dit Achataha Cette année On est en Chutzaharet Dirkvin C'est lui qui a faim Ditsrir C'est lui qui a besoin D'accord ? Achataha Cette année On est là Et on est en galoute Donc Il y a encore des problèmes L'année prochaine On sera en Eretz-Israël Avec la Géoula Et tu ne seras plus obligé De venir chez moi Tu auras Le Mashiach Il sera là Chacun Il aura ce qu'il faut Après on passe au goï On lui dit Cette année Je t'ai invité Tu sais pourquoi ? Achataha Avdeh Cette année On est encore des esclaves De peuples Donc on est obligé De faire attention à vous On ne vous regarde plus D'accord ? Il y a écrit Que tu es obligé Tu es obligé Tu es obligé D'ouvrir ta porte D'accord ? Donc En principe Quand tu fais Tu n'as pas le droit D'avoir un goï Mais tu dois lui donner Quelque chose Tu dois lui donner A la parnassa D'accord ? D'abord c'est symbolique Mais c'est très bien Si quelqu'un peut D'inviter des gens Qui n'ont pas les moyens Et de faire avec eux Le cédure de Pessah D'accord ? On dit en rigolant Que pourquoi on dit Juste après Manishtana On dit Après On dit On dit C'est le fils Qui pose la question Parce que son père Il sait que c'est un grand radin Et qu'il n'ouvre jamais sa porte Alors après Qu'il ouvre la porte Il dit Qu'est-ce que tu ouvres la porte T'invites les invités Genre Tu ne l'as jamais fait Donc ça reste un symbole Pour le père Mais normalement On doit inviter vraiment des gens D'accord ? Donc ça c'était pour On va essayer Écoutez il y a des millions de choses Sur chaque phrase Dans la Gada On va essayer de passer un petit peu Sur chaque chose Comme ça vous aurez un peu De quoi dire De quoi dire C'est le cousin 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 Il y a écrit On doit tremper Le celery Deux fois Dans Le cousin Et le cousin Il dit pourquoi Il dit Parce que La galoute Elle a commencé Avec une première Tvilah Avec un premier Trempement On dit Un premier Une première Immersion Et cette galoute Elle a commencé Avec l'immersion De la Ctonnet passim De Yosef Dans le sang De cette brubie Qui a été Égorgée Et les frères Ils ont trempé La Ctonnet passim La La tunique rayée D'accord ? La tunique rayée Ils l'ont trempé Dans le sang Et c'est de là Et c'est de là Qu'a commencé La galoute Parce qu'après Yosef Il a été vendu Et on est descendu En Égypte Etc Donc la première Immersion C'est elle Qui a commencé La galoute Et la galoute Est arrivée Avec la deuxième Immersion C'était quand La deuxième Immersion Quand on a trempé Les Agoudat Etzov Dans le sang Pour mettre Sur les linteaux Le soir du Corban Pessah On a trempé Encore une fois Dans le sang D'accord ? Pour mettre Sur les linteaux D'accord ? Donc Le soir De Pessah Le Bani Shra Il dit On doit tremper Deux fois Pour se rappeler Que la galoute Et la guéoula Ils dépendent De quoi ? De ces immersions Là Rappelle-toi Très bien Quand on n'est pas Avec son frère Quand on jette Son frère Dans le puits Alors là La galoute Elle commence Tu veux terminer La galoute Il faut arriver A la deuxième Immersion Et la deuxième Immersion C'était quand On était A Goudat Etzov A Goudat Etzov C'est-à-dire Qu'on est Tous liés Ensemble On est tous Une même famille Donc on devait Manger le Corban Pessah On ne devait pas Manger tout seul Avec les voisins Avec les frères Tous ensemble D'accord ? Donc Le Bani Shra Il dit C'est pour ça Qu'on trempe Deux fois Pour se rappeler Ces deux immersions Que c'est elle Qui amène La galoute Et la Loura R La première notion C'est quand Les frères De Joseph Ils l'ont jeté Dans le puits Ils l'ont prise La tunique Ils l'ont trempé Dans le sang De la brebis Pour montrer au père Et lui dire Voilà Où il est ton fils C'est juste Pour te rappeler Que la galoute Et la guéoula Elles ont commencé Avec une immersion Et ils ont terminé Avec une immersion La galoute Elle a commencé Avec l'immersion De la tunique Pour se rappeler Ah le céleri Dans l'eau Dans l'endive C'est quoi On dit On dit C'est quoi C'est quoi Cette chutzpah Les élèves Ils viennent Et ils arrêtent Les rabbinies Et ils leur disent C'est ce qu'il faut faire Alors on dit Qu'est-ce qu'il y a écrit Ma'asé B'nibraq 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 Tout est possible D'accord C'est bon C'est bon C'est bon C'est bon B'nibraq C'est pas b'nibraq Pourquoi Pourquoi Les 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 Ils ont rappelé Davka Se Rabbanim Vous imaginez bien Que tous les Rabbanim Du monde Ils étudiaient Cette nuit là Donc pourquoi Ils nous ont rappelé Que Davka Se Rabbanim Ils étaient assis Ils étaient en train D'étudier Si 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 Jusqu'à aujourd'hui D'accord Donc Rabi Liézer Ve Rabi Lazar Ben Azara Ve Rabi Tarfon Rabi Yeshua Ve Rabi Akiva Écoutez bien Maintenant C'est extraordinaire Rabi Liézer Ve Rabi Lazar Ben Azaria Ve Rabi Tarfon Les trois C'étaient des Kohanim Rabi Yeshua C'était un Lévi Rabi Yeshua Ben Lévi Rabi Akiva Ben Gerim C'était le fils D'un converti Rabi Akiva Son père était un converti Rabi Liézer Rabi Lazar Ben Azara Rabi Tarfon C'était des Kohanim Rabi Yeshua C'était un Lévi Rabi Akiva C'était un guerre Je vous rappelle Que ni les Kohanim Ni les Lévi Ni les Gerim Ils étaient en Égypte Ils ont travaillé en Égypte Et donc Même les gens Qui n'étaient pas en Égypte Qui n'ont pas souffert De l'esclavage Eux aussi Ils doivent se rappeler Que le peuple juif A été sauvé Et c'est pour ça Qu'on dit Qu'on a marbé Les Saper V'achol 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 V'achaf Lamed Kohanim Léviim Ve'israelim Tout le monde doit rappeler Tout le monde doit rappeler V'achol C'est à l'envers C'est le Khida Qui dit ça C'est le Khida Qui dit ça D'accord Donc Tout le monde doit raconter La sortie d'Égypte Même C'est le Khólin Léviim Léviim Le Khólin Léviim 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 C'est quoi V'achol V'achol Je veux dire C'est le Khólin Léviim 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 Lévi Lévi Voilà que j'ai l'air d'un homme qui a 70 ans. D'accord ? Et ils voulaient prendre Abil Hazar Benazariah. Abil Hazar Benazariah, il avait 18 ans. D'accord ? Donc il est venu voir, il a dit, je vais poser la question à ma femme. D'accord ? Donc il vient dire, il dit, qu'est-ce que t'en penses ? Il dit, ouais mais t'es fou, ils ont viré à Maniabed, je crois qu'ils vont te garder longtemps. D'accord ? Il a dit, ouais mais si j'ai un verre en cristal et que je peux m'en servir un jour, que je peux m'en servir pas du tout, bah il veut mieux déjà un jour. Il dit, ouais mais ils vont se foutre de toi, t'as 18 ans. Il a écrit qu'il a eu un miracle, et pendant la nuit, il a 18 rangées de barbes blanches qui lui ont poussées, et donc il a dit, arrêt à nez, qu'il y ait 20 chivimshallah. Mais la question c'est, pourquoi chivimshallah ? Pourquoi tu dis pas, voilà j'ai l'air d'être un vieux ? Ok, quel rapport ? On dit que ceux qui dépassent plus de 70 ans, en fait, c'est déjà bien, quoi. Si je fais ça en exemple, c'est déjà bien nombreux. 60 aussi c'est pas mal. Non mais quand je dis ça, c'est pas une blague. Il n'y a pas écrit 70, il y a écrit 60. Quand on passe 60, on est plus carré. Il y a écrit 50 ou 60. 70, quoi qu'il en soit, Rabbi Youssef, il dit que dans le Haria Kadosh, il écrit que cette nuit-là, Rabbi Lazar ben Nazaria, l'âme, l'âme de Shmuel Anavi s'est incarnée en lui. L'âme de Shmuel Anavi. Shmuel Anavi, il est décédé à quel âge ? 52 ans. 52 plus 18 ? 70. Alors, Harry, il sait tout. Donc, il avait 18 ans, il a eu une âme de 52 ans en plus, donc il a l'air comme 70 ans. D'accord ? Oh, c'est bien. Il y a plein, je vous dis que des trucs simples, des trucs super magnifiques, mais c'est un peu compliqué. Justement, on veut quelque chose qui pète aux yeux. Ok, on va essayer. Oui, on va essayer de mettre sur l'internet, c'est un peu compliqué. Ça sera sur l'internet, c'est l'internet, c'est filmé, c'est un peu compliqué. D'accord ? Maintenant, Rabbi Nathani Vichy, il pose la question. Hein ? Ce n'est pas très compliqué, je vais essayer de faire ça simple. D'accord ? Rabbi Nathani Vichy, il pose la question, pourquoi Dieu avait besoin de lui faire un miracle, de lui faire des... comment ça s'appelle ? Non, une barbe blanche. Parce que, qu'est-ce qu'il y a écrit dans la Torah ? Mais l'agmara, qu'est-ce qu'elle dit ? Alors, la femme de Rabbi Nazareth, elle lui a dit, ils vont se foutre de toi parce que tu es un jeune. Et alors ? Qu'est-ce qui compte dans la Torah ? C'est l'âge ? C'est l'apparence ? Ou est-ce que je suis un chacham ou pas ? Et l'agmara, elle dit, enzaken, elami shekana, chokhmah. D'accord ? Maintenant... Il n'y a pas quelqu'un qui a un stylo pour écrire ? Non, laisse tomber, laisse tomber, c'est pas grave. Tu sais où il n'y a ? Ah, tu vas pas me chaner. Il y a écrit, vous savez qu'il y a écrit dans le passout, Et Hashem Elokech Atira, et le rabot, Talmideh HaKhamim. Le mot Et, dans la Torah, on l'étudie comment ? C'est un rajout. Et Hashem Elokech Atira, tu devras craindre de ton Dieu. Et, le mot Et, il vient rajouter qui aussi qu'on doit craindre ? Talmideh HaKhamim. Donc, qu'est-ce qu'elle a besoin à sa femme d'avoir peur ? Maintenant, qu'est-ce qu'elle a dit Ben Zoma ? C'est-à-dire que jusqu'à mon époque, Les Chachemim, ils ont dit que l'halachat, c'est quoi ? Qu'on doit faire quoi ? Non, le soir, quand on fait Kriyat Shema, on fait Ve'aavta, Ve'aia, et pas Vayomer. Parce que Vayomer, c'est que, c'est Yetziat Mitzrayim. Yetziat Mitzrayim, il a besoin de se rappeler le jour. Maintenant, ça veut dire quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? L'amane t'esskure, et yom c'etcha, m'Eretz Mitzrayim. C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? il y a deux phrases là-bas il y a deux phrases maintenant écoutez bien donc maintenant Ben Zoma il a appris que quoi et Rabbi Azana il a dit aussi qu'il fallait dire aussi pourquoi parce qu'il faut rappeler laïtziat Mitzrayim aussi la nuit mais d'où on a appris ça du et maintenant si les Mitzrayim ils ont dit que non il ne faut pas dire Vayomer ça veut dire qu'eux ils n'apprennent pas du mot et parce qu'il y a une mahloket dans la Gemara est-ce que le mot et on apprend de lui un rajout ou pas maintenant qu'est-ce qu'on voit de là que Rabbi Lazare ben Azana lui il apprend du mot et Mitzrayim eux ils n'apprennent pas du mot et donc c'est pour ça que la femme de Rabbi Lazare ben Azana avait peur parce que d'où on apprend qu'on doit respecter un tamit racham même s'il est jeune donc de cette phrase là qui a été écrite après on a appris que les Mitzrayim eux ils n'apprennent pas le mot et ça vient rajouter donc le mot et ça ne vient rien rajouter du tout on doit craindre seulement Dieu donc Dieu il était obligé de lui faire un miracle qu'au moins il ait l'air un vrai Zaken et pas un Zaken parce que les Mitzrayim eux ils n'ont pas appris cette dracham lui il a appris mais les Mitzrayim non donc il était obligé de faire un miracle comme ça tu comprends ? ok 1 Racham 1 Tipech ou 1 Tipech 1 Racha alors j'ai entendu quand j'étais à l'enterrement de Rabbi Shalom Messas quelqu'un qui a expliqué comme ça il a dit il y avait un père qui était Chacham Chacham ça veut dire en hébreu c'était pas un tzadik il fait la Torah mais il est mit Chakem mit Chakem c'est-à-dire il fait l'intelligent donc il fait l'intelligent qu'est-ce qu'il a dit il a dit ouais l'école juive l'école religieuse c'est pas important le plus important non quelqu'un à l'enterrement de Rabbi Shalom il a dit cette explication là je me rappelle plus qui c'est d'accord sur les 4 enfants il dit donc le premier c'était un père qui avait un enfant et cet enfant là il a dit ouais je me suis dit Colgo le plus important c'est la famille la famille dans la maison c'est ça qui est le plus important là où il est c'est pas très important d'accord bien entendu l'entourage c'est très très important et le fils il est sorti Racha le petit-fils il était Tam donc le père c'était un Chacham le fils c'était un Racha le petit-fils il est Tam pourquoi il est Tam il comprend Tam en hébreu ça veut dire je comprends pas pourquoi mon père c'est un Racha et mon grand-père c'est un Tzadik lui il fait la Torah il fait tout d'accord donc le petit-fils c'était un Tam l'arrière petit-fils le papa c'est un Racha le grand-père c'est un Racha d'accord donc il faut faire très attention l'endroit où on met ses enfants parce qu'à la fin les enfants ils peuvent sortir pas comme ils font d'accord maintenant ça ne répond pas pourquoi c'est Chacham c'est une histoire il raconte ça souvent d'histoire d'accord parce que le premier c'était un Chacham non parce qu'il y a Tzadik l'enfant il n'est pas sorti Tzadik il est peut-être très intelligent c'était peut-être un grand-professeur mais c'est un Racha d'accord et le petit-fils il est tam pourquoi parce que je ne comprends pas l'arrière petit-fils il n'y a plus de questions parce que tout le monde est Racha d'accord maintenant il y a écrit que le Racha tu dois lui casser les dents pourquoi tu dois lui casser les dents regardez bien tu prends Racha en Gématria regardez notez ça tu prends Racha en Gématria c'est combien Racha en Gématria c'est 570 fais tes calculs pour vous 570 tu lui enlèves Shinav 366 enlève 570 t'enlèves 366 il écrit tu dois lui casser les dents 204 c'est la Gématria de Tzadik Shinav il écrit tu dois lui casser les dents tu prends le Racha tu lui enlèves Shinav il reste 204 Tzadik maintenant on va expliquer pourquoi les dents ça c'est rien que pour le fun pour la Gématria d'accord donc Racha tu lui enlèves Shinav 570 t'enlèves 366 il reste 204 Tzadik maintenant pourquoi les dents on va tout de suite expliquer maintenant pourquoi le fait de casser les dents à quelqu'un ça le rende sadique et ben non qu'est-ce qu'il dit un Racha un Racha qu'est-ce qu'il dit il dit il n'y a pas de Dieu donc je peux faire ce que je veux et pourquoi il n'y a pas de Dieu parce que comme ça le monde il est né comme ça chacun c'est comme ça de tout temps ça a été comme ça il n'y a personne qui dirige comme ça donc qu'est-ce qu'on fait on lui casse les dents on lui dit espèce d'imbécile un bébé qui vient de naître qui naît avec tout 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 son corps sauf les dents pourquoi non il a des poils il y a des bébés qui naissent et des singes il y a de tout d'accord et 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 pourquoi parce que imaginez une seconde que ce bébé qui doit aller téter sa mère après il est des dents et donc le fait même qu'un bébé il naît sans dents ça veut dire qu'il y a un Dieu la preuve c'est qu'il y a avec tout ce qu'il a besoin parce qu'il a besoin de tout mais les dents il ne peut pas les avoir donc il naît sans dents et ça ça prouve qu'il y a un Dieu donc on te ramène à l'enfance on dit espèce d'imbécile je te brise les dents pour te rappeler ça veut dire que je dois lui casser vraiment mais je dois lui briser les dents pour lui dire voilà regarde les enfants un enfant qui naît c'est déjà à la seconde où il naît c'est déjà la preuve que Dieu existe d'accord donc tu ne peux pas être rachat parce qu'en hébreu écoute c'est une parabole en hébreu un chacham c'est quelqu'un qui fait l'intelligent ou mitrakem ou chachmolog oi bechuchem en yiddish il utilise son intelligence pour faire s'il était tzadik alors il utilise son intelligence pour faire des choses bien là il est chacham pour être trop intelligent tu comprends ? c'est pour ça qu'il n'y a pas écrit tzadik parce qu'un tzadik il ne fait pas une chose pareille lui peut-être qu'il fait les mitzvot etc mais il était trop intelligent il a fait trop de réflexions il ne faut pas trop réfléchir on ne met pas les enfants dans un endroit où ils peuvent mal influencer d'accord ? maintenant à l'origine oui après c'est les parents qui les brisent avec Madagascar et tout le chassam de Lausanne il dit qu'aujourd'hui il n'y a pas de il n'y a pas de il n'y a pas de fils qui ne sait pas répondre il n'y a pas un fils qui ne sait pas poser les questions il n'y a un père qui ne sait pas répondre d'accord ? et maintenant il a dit cette semaine ? il l'a dit aussi il y a 15 ans c'est juste une phrase aujourd'hui il n'y a pas de il n'y a pas de il n'y a pas de donc la Gada elle dit il y a beaucoup de gens qui ont voulu nous faire du mal mais Lavan il a voulu tout effacer le chassam soifir il vient et il dit vous savez que Lavan il a voulu tout effacer vous savez qu'on a vu ça ? alors le chassam soifir il dit quelque chose d'extraordinaire il dit il y a une halakha dans il chassam soifir le kidushim c'est à dire si moi j'envoie un shaliach pour pour faire le kidushim à une femme je ne dis pas quelle femme je dis va cherche moi une femme fais le kidushim pour moi le shaliach il va et il meurt et je ne sais pas ce qui s'est passé moi je ne peux plus me marier pourquoi ? parce que n'importe quelle femme que je prends c'est peut-être parce qu'on a une halakha un shaliach il fait sa shlichut d'accord ? donc le shaliach il a pris une femme mais je ne sais pas qui peut-être que c'est une femme que je vais marier avec elle peut-être que c'est la soeur peut-être que c'est la mère peut-être que c'est la fille et donc je ne peux pas marier avec elle donc n'importe et c'est un safek de horah il est à l'echumra donc je ne peux pas me marier et donc c'est fini je ne peux plus avoir d'enfant il y a écrit que quand Eliezer il est venu pour chercher une femme à Yitzhak il y a écrit que Lavan il a mis du poison dans l'assiette maintenant Eliezer c'était le shaliach pour faire les kidushim si Eliezer il avait été mort à cause de ce poison-là Yitzhak il aurait pu jamais se marier il n'y a plus de peuple juif capiche ? donc Lavan le shaliach l'accord est le col quand il a voulu empoisonner Eliezer le shaliach il aurait effacé le peuple juif avec ça il a écrit il a écrit c'est l'homme chanel le shaliach c'est le shaliach au nom de son père il a envoyé pour lui ensemble pour Avraham pour Avraham mais c'est pour Yitzhak c'est l'homme chanel c'est l'homme chanel Yitzhak Avraham c'est l'homme qui mourait c'est l'homme qui mourait c'est l'homme chanel Hello Avraham lui-même c'était le shaliach de Yitzhak je crois que un père il ne peut pas marier son fils sauf s'il est shaliach donc Avraham il n'aurait jamais pu demander à Eliezer de shaliach si lui il n'était pas shaliach d'accord maintenant oui oui on m'a dit bah la Torah elle meurt il n'aurait pas qu'il n'aurait pas n'aurait pas on sait que c'est écrit on va dire tout de suite on va tout de suite te dire tu attends encore une demi-seconde et Shmuel Aleph T'edvav Kavtet ok Tov vous savez que les Chachamines dans l'Agada ils font la guéguerre entre eux pour savoir combien de maquotes qu'il y a eu en Egypte il dit 10, il dit 50 il dit 200, 250 qu'est-ce qu'on s'en fout en Egypte il y a eu plein de maquotes et puis c'est ce qui s'est passé dans le passé qu'est-ce que ça nous change pour nous alors le gars de Vilna il vient et il dit parce qu'on dit tout le maquotes qu'il y a eu en Egypte il n'y a eu pas de maquotes tous les plaies qu'il y a eu en Egypte je ne m'entrae pas sur le mot donc plus il y a eu en Egypte il y a eu c'est pour nous vous allez recommander nous on n'aura pas d'accord maintenant si vous faites le calcul vous allez regarder je vous dis écrivez d'accord il y a écrit voilà les 10 plaies notez 10 attend une seconde ça c'est les 10 plaies c'est comme 3 plaies il dit que les 10 plaies c'était comme 3 plaies notez 3 10 plus 3 Rabi Yossi Yaglili Omer il y a eu Benitzrayim 10 plaies et sur la mer il y en a eu 50 plus 60 Rabi Yézeridina en Egypte il y a eu 40 et sur la mer 200 ça fait 240 Rabi Akivaïdi 50 et encore 250 ça fait 300 faites vos calculs 613 exactement toutes les plaies d'Egypte c'était contre les 613 mitzvot d'accord que on n'a pas pu réaliser parce qu'on était en esclavage pour tes beaux-jéros pour tes beaux-jéros pour tes beaux-jéros on faisait la Torah sans l'avoir encore Esher Makot c'est 10 après il y avait Rabi Yudah Eden Simanim c'est 3 plus 3 3 plaies non pas 3 plaies en plus c'est que les Chachamim ils se disputent entre eux pour savoir combien il y avait de plaies donc chacun il dit un autre nombre quand tu prends tous les nombres des plaies qu'il y a eu ensemble ça fait 613 non 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 3 Rabi Osiyaglili il dit 60 Rabi Liezer il dit 240 Rabi Akiva il dit 300 Rabi Osiyaglili Rabi Liezer Rabi Akiva je ne sais pas ils ont fait plus 10 non ok on termine dans le allèle on dit Emma Banim Smecha Alléluia maintenant dans la Gemara il y a écrit que Emma Banim Smecha c'est la Géoula d'accord c'est la Géoula et c'est qui le père c'est qui notre père c'est qui les Banim c'est nous c'est qui le père c'est Dieu et la mère les tzadikim les tzadikim qui se font des soucis pour nous et qui essayent d'amener la Géoula donc quand la Géoula elle vient Emma Banim Smecha la Maman elle est heureuse maintenant on a eu 3 Géoulot Mitzrayim Purim et l'Ati de Lavour M c'est Aleph même Aaron Moshe deuxième Géoula Esther Mordechai troisième Géoula Eliyahu Mashiach Emma Banim Smecha Alléluia c'est comme notre mère qui s'occupe de nous d'accord c'est à la fin des temps comme ça note question Emma Banim Smecha le père c'est Dieu la mère c'est ce qui s'occupe de nous c'est les tzadikim et on a eu 3 Géoulot en Égypte Apourim et l'Ati de Lavou la première Géoula c'était Aaron Moshe M Aleph M la deuxième Géoula Esther Mordechai Aleph M la troisième Géoula l'Ati de Lavou Ayom l'Ati de Lavou Eliyahu Mashiach Aleph M il y a encore énormément 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 mais il y a Shavua Ba il y a Shavua Ba aussi Ah Vizade Shem l'Ati de Lavou M l'Ati de Lavou l'Ati de Lavou